et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'européaniversalis 4 sur thé pudding un camembert et on est avec damned salut damned salut tout le monde et donc on s'était quitté avec une magnifique guerre normande normande seul d'ailleurs parce que au final je crois que j'avais pas part gérer une rébellion j'avais rien fait et tu t'es je sais plus ouais non monsieur bof c'est facile en même temps c'était pas ça va ouais oui c'était c'est ça va savez on avait enfin mis fin à la france était quand même notable et on est en position d'aller taper sur la provence si on veut qu'allier des petites merdes donc c'est pas trop un problème on peut même aller taper sur liège et compagnie quoi ça c'est propre et c'est pas l'empereur qui va s'en plaindre ça c'est clair alors avant d'enlever la pause on va reparler des colonies en speed parce que vous vous souvenez que la dernière fois je rageais je comprenais pas terre à papillotes qu'est-ce qu'ils foutaient enfin c'était le bordel vous m'avez dit dans les commentaires gilid plus précisément qui est toujours très 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 utile dans les commentaires je remercie encore qui me disait que j'avais pas la bonne carte donc j'avais cette carte là et ça me paraissait à peu près matché il y avait le canada le nord-est américain ici une nouvelle colonie au mississippi la colombie le brésil le pérou ça colle les caribes ça colle mais effectivement il ya terre à papillotes qui s'étend sur le sud-est et le nord-est américain qui colle pas et même les grands territoires qui sont au canada mais qui n'ont pas pris automatiquement les territoires bidon que j'avais colonisé au Groenland là histoire de pouvoir rebondir et de la même manière la nouvelle espagne ici s'étend sur le mexique et le rio grande et on les voit pas trop mais si je repasse cette carte là voilà on voit bien qu'il s'est arrêté à peu près là et qu'elle est sur les deux du coup on a cherché un peu dans les cartes en démarrant la partie et il s'avère que oui il y a effectivement une deuxième carte que j'ai mis en raccourci sous la première qui montre les régions coloniales et commerciales et où là ça matche complètement on a bien les colonies du mexique on a bien les colonies d'amérique de l'est de terrapapillote on a bien les grands territoires qui ne s'étendent pas sur le Groenland alors même si ça m'emmerde un peu de ces provinces me servaient que dalle mais admettons les colonies de louisiane ici qui se sont créés quand on a dépassé cette limite là et puis bah il se trouve que c'est quasiment identique en fait en amérique du sud c'est pour ça que je voyais pas trop je me basais là dessus parce que j'ai le brésil la colombie et tout donc ça me paraissait un peu près potable comme manière de faire mais en fait pas du tout du coup voilà c'est celle-là la vraie carte en fait donc merci de me l'avoir signalé ça explique pas mal de choses et ça va nous permettre de nous faire un petit peu plus enfin un peu moins s'énerver on va dire n'est ce pas tout à fait tout à fait ce sera effectivement mieux alors on va essayer de dire à nos colonies de faire des casus belli sur tous et tous ces indigènes voilà on va tous les marquer directs comme ça ce sera fait pour plus tard hop hop les iroquois les chaunis on va même leur demander de commencer à faire des casus belli sur le portugal et compagnie parce que ça pourrait être pas inutile sachant que le portugal est allié à toujours à l'espagne à la grande bretagne à la normandie et toi tu t'étais allié à l'espagne ouais aussi au niveau rivaux c'est un peu la dèche ouais pareil tu peux prendre qui toi comme rivaux l'espagne c'est tout j'ai le danemark parce que moi je peux prendre l'espagne et le portugal donc on peut éventuellement casser une alliance avec l'un des deux mais pas les deux et toi tu peux prendre que l'espagne tout à fait donc du coup si on devait en prendre un ce sera l'espagne après ce qu'on est prêt à prendre l'espagne 52% d'armée en plus et 80% de marine en plus quand même pour moi plutôt ça doit être encore pire sachant que on pourrait complètement faire bouillons et on est pas non plus dans le mal que ce soit financièrement ou ou maritimement d'ailleurs on va gagner un petit peu de puissance en faire 15 voilà qu'on en verra par ici je pense ici là donc ce serait ce serait éventuellement une possibilité de rivaliser l'espagne et pas suffisamment de rivaux ça fait quand même un sale malus en démonstration de force donc je sais pas ce que tu en penses mais rivaliser l'espagne ce serait quand même intéressant ah bah oui clairement bah c'est sûr ah c'est ce qui m'embête c'est que j'aurais tellement aimé pouvoir boire l'autriche pour moment c'est une union personnelle mais après ce qu'on peut faire sinon c'est on soutient l'indépendance de l'autriche on l'aide à se libérer et apprend la rivalise comme des gros sacs et on la défonce ça pourrait en fait moi j'ai aucun problème à me taper l'espagne mais si d'un coup l'autriche se réveille et qu'il faut gérer les deux ouais ça peut être tendu ouais et pour l'instant l'espagne nous aime quand même plutôt bien il n'y a pas trop de friction même si dans les colonies ça va venir à un moment donc ouais ça pourrait être ça pourrait être une possibilité on se dit tiens on va soutenir l'indépendance de l'autriche parce qu'on est des mecs super bien ah merde je peux pas le faire parce que parce que je l'aime pas il faudrait que elle et viennent améliorer les relations à et toi tu peux soutenir son indépendance jeu sauf que il ya une trêve une dépendance ne peut recevoir de soutien à l'indépendance tant qu'elle a une trêve en cours avec son suzerain ou sa mère patrie pour le moment on peut pas tant que la trêve elle a une trêve jusqu'en 1580 ouais bah ça va ça va ça va se oui ça va se diluer ça va se détendre d'ici là bon bah parfait 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 et bah pendant ce temps là on va pouvoir taper peut-être sur sur quelques sympathiques les indigènes n'est ce pas aller en avant hop c'est par rentrer mes troupes à la maison au chaud un puis c'est vrai il ya un truc qu'on devait faire absolument aussi à gérer l'écosse ah oui c'est vrai ça tu parles de l'espèce de tâche jaune là haut ouais ouais le même même les viewers commencent à me dire mais qu'est ce que tu braw putain à l'écosse un moment on va avouer qu'on a fait exprès de les faire rager au maximum c'est ça en lui on lui donne de l'espoir tant qu'elle peut à le land shoot qui me demande un territoire illégal si tu veux juste en guerre non un refus aurait les conséquences suivantes non il aura un cassus belli contre nous modificateur d'opinion des membres du saint empire territoire illégal moins 25 ouais et sinon ben ouais ça fait un malus sur la province quoi mais bon je refuse quand même c'est vrai qu'on avait posé une colonie juste là comme des grands connards j'aime même ouais bah écoute si si ça gueule pas trop j'ai envie de te dire on va pas s'emmerder un niveau tech on pouvait prendre ça et ça mais c'est à 35% il va donc falloir qu'on crame des points attend je vais mettre pause deux secondes parce que ça va trop vite je gagne trop de points malgré le fait que j'ai pas assez de que j'ai pas assez de rivaux on a une petite province ici tac 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 et tac voilà et qu'est ce que je voulais faire aussi je sais plus si attaquer l'ecosse bon allié à la frise tu vas pouvoir gérer la frise il vient t'emmerder je pense ouais cela dit j'ai même pas besoin de t'appeler en fait si je peux t'appeler à l'espagne est le défenseur de la foi catholique mais elle s'en branle parce qu'elle a neuf mille six cents de dettes oh la vache neuf mille six cents de dettes putain ça pique le cul et ça fait que moins 208 de malus pour rejoindre la guerre c'est même pas un moins mille ou un truc abusé quoi non non ouais bon pas de souci j'ai j'ai 9000 de dettes je m'en branle bon je reviendra est ce que tu veux est ce que tu veux te taper la frise ou pas parce que franchement je suis pas convaincu que la frise ce soit un truc de fifou c'est 3000 hommes ouais bon de toute façon il pourra même pas siéger calais donc on va pas s'emmerder pas prendre le risque qu'ils viennent te prendre des provinces après ça peut t'arranger que je fasse ça pour accélérer la fin de la guerre non non je vais je vais renvoyer trente mille hommes là sur la côte et puis je vais m'en occuper de toute façon si sinon il va venir te prendre des trucs à la con qui prennent à ce que tu peux prendre à 100% et de foutre de la je sais plus comment ça s'appelle voilà de la dévastation on a déjà bien assez c'est pas la peine de s'emmerder avec certes allez j'ai déclaré la guerre je t'appellerai la lettre si jamais je perds dans la vache en fait c'est 3000 hommes l'ecosse mille hommes l'infanterie frison 2000 hommes cavalerie écossaise mille hommes cavalerie frisonne mille hommes ouais tu vas en chier 60000 moi je dis que tu vas en chier je pense que là il ya possibilité que ça merde oh là là il y avait un petit bateau de la frise ici je suis désolé petit bateau de la frise alors on débarque et c'est où la frise du coup ah mais c'est tout là bas on rembarque les gars non mais rembarquer arrêtez vous on repart dans les bateaux allez on repart dans les bateaux alors notre petite armée de dix mille hommes là bas vas-y va donc si j'ai la capitale iroquoise et nous il faut qu'on aille par là bas il nous empêche de il nous empêche de passer le petit corneau c'est extrêmement désagréable allez on débarque sur sa tronche ils sont 4000 on va voir un gros malus de traversée mais je m'inquiète c'est un peu près qu'on va s'en tirer ici on assiège on peut choper eux là allez attrapez les s'il vous plaît merci voilà posez vous là ici il faut qu'on débarque dès qu'on débarque on prend les bateaux et on va leur expliquer que bloquer le détroit c'était pas une bonne idée le 16 mars 1580 je te laisse surveiller si tu veux le la trêve de la de l'autriche à la rigueur ah oui c'est vrai alors attendre parce que j'ai les conversions militaires a fait enfin des conversions militaires conversion religieuse à faire le danemark annoncer que je suis son rival grand bien lui en face c'est qui notre seul rival histoire qu'on l'insulte c'est la russie allez on va outrager la russie je n'ai jamais imposé d'embargo tiens merde c'est où déjà envoyer des insultes bam en outre saint pétersbourg doit être détruite c'est non ça c'est nas le jugement dernier sur nous les suppôts de lucifer parcours la terre et ah non non ce sont simplement les armées russes ah je préfère celui là nous avons entendu dire que le héritier vasili aimait chasser soyez prudents il serait dommage qu'un malheureux accident survienne allez on envoie et comme ça on va remonter un peu à quoi que je suis peut-être même pas je l'ai insulté déjà depuis longtemps ah non pas encore bon ça y est on a défoncé leur bateau on va pouvoir se pointer on a défoncé où ils sont ils sont rentrés dans les forts je sais pas ici on va scander la flotte en deux pour aller aider ici à faire un petit blocus des familles comment ça se passe dans le nouveau monde on s'occupe de ça ici on peut peut-être prendre un petit canon pour aller aider à assiger les tentes n'est ce pas pourtant assiger les tentes toujours à la 21 avec un blocus se passe mieux il reste d'autres trucs à tuer après ça on est en guerre contre quoi ok il ya une petite armée là des indigènes rétifs perdent de 100 du 111 du cas à bas écouter vu le nombre de personnes qu'on est en train de massacrer on va se dire que c'est pas très grave le financier est mort oh non 15 15 ans pour appuyer c'est de la merde en plus tous ces trucs là allez on va prendre toi et puis on va te claquer 100% balle pour t'améliorer 400 balle peut-être pas quand même allez on va avoir des trucs à légitimer là faut terminer cette cette guerre est ce qu'on va pouvoir prendre la frise je peux s'asse trop je pourrais la prendre la frise alors on peut prendre une nouvelle doctrine lettre d'insultes reçues de danemark oh la j'ai peur coup des navires moins 10% ben ouais 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 je veux le renvoyer des coups d'insulte aussi alors nous ce qu'on veut c'est ici côte d'ivoire côte d'ivoire le sac de plein de trucs une tribu adopte la culture anglaise on a terminé un siège on a terminé un autre siège deux sièges simultanément et là on a mis à sac les tentes iroquoises à diantre les iroquois vont pas nous aimer ouais on va perdre 5 de prestige parce qu'on a pillé la province c'est pas non plus la mort on s'en mettra alors est ce que on peut donner ça alors on va donner ça à terre à papillotes n'est ce pas terre à papillotes les grands territoires je vous vois là ah bah je pense que ça trêve est fini parce qu'il a l'autre riche à l'indépendance qui à son indépendance est soutenu par le danemark et le maroc et ben écoute on va leur joindre mais et l'autriche ne m'aime plus donc ils veulent pas pour moment je vais améliorer les relations avec eux pour voir c'est vrai que ça joue ça si je fais une paix avec lui directement non c'est pas mieux c'est pas mieux c'est pas mieux on va donc faire une paix séparée prendre la thune putain il a de l'argent mec une coalition n'est pas contente la france la france la france existe ah oui la france existe toujours dans le nouveau monde trop mignon hop voilà les iroquois ils sont morts enfin pas tout à fait mais presque toi tu as des trucs à explorer explore explore le pacifique alors la frise est ce qu'on peut la prendre université dissidente qu'est ce que ce truc les institutions d'enseignement restreignent le plus communément le recrutement de leurs membres par les fidèles de la région officielle non non mais pas on n'est pas un pays fanatique religieux pas de problème c'est ce que vous voulez les gars hop par contre quand les diplomates ils se barrent au nouveau monde ils mettent des plombes à revenir ici c'est pas tombé encore voilà c'est tombé allez on se replie hop histoire de pas raser le truc plus que ça a besoin d'être rasé ici on rentre à londres on rentre à londres allez dans deux jours on a un diplomate est ce qu'on peut bouffer la frise on pourrait prendre la frise est ce que c'est utile c'est la question ce serait certes amusant est ce que c'est bien utile je suis pas convaincu non on va plutôt lui demander détourner le commerce voilà ça c'est propre ça et des réparations de guerre la thune détourner le commerce des réparations de guerre ça me paraît très très bien hop envoie la demande c'est parti et on est en exil donc on va rentrer à calais voilà et vous vous allez protéger le commerce de côte d'ivoire on a dit c'est parti et donc on va pouvoir faire la paix avec l'écosse probablement on est à 100% on va gérer ces paix là avant de renvoyer le diplomate à l'autre bout du monde là alors l'écosse elle accepte qu'on prenne tout et rien d'autre on est d'accord non avec ces deux provinces là elle est ruinée de toute façon il ya des gens qui vont pas être contents mais globalement ils s'en branlent donc ça y est oh putain 89 et 74 pour légitimer des pauvres provinces à 10 de développement quoi ça fait mal au fion on a terminé conquérir l'écosse 150 points admins coup des conseillers de la culture du dirigeant coup de mise en avant d'une culture on a ce qu'il faut comme place donc on va prendre et dans la foulée on débloque île de la mer du nord attrition maritime à moins 25% bah oui on prend et après on a quoi coloniser le nord la grande bretagne possède ou à un terme à coloniser toutes les provinces de la contrée du Groenland euh on s'en fout un peu c'est pas une priorité je pense m'étonnant de toute façon toute cette partie là on peut pas la faire re-toutorie en Méditerranée on s'en fout après ça va être l'Inde ou alors contrôle de la manche mais avec la Normandie présente ça m'étonnerait il y a l'Australie ouais après le reste le reste des missions ça va être l'autre bout du monde de toute façon donc il va falloir qu'on mette qu'on mette les moyens pour y aller ça c'est occupé par terre à papillotes c'est parfait on prend un diplomate on leur dit mec file nous ta province file nous tes deux non t'as pas deux quand même t'as plus que deux pourquoi ça marche pas là pourquoi quand je fais shift ça fait deux ok pourquoi pas euh voilà bon on a éliminé ce petit truc qui traînait et on a de nouveau pas suffisamment de rivaux alors ici on va s'occuper de gérer les rebelles dans le coin nos trente mille hommes ici on va leur filer un commandant et lancer l'entraînement on a masse de points un truc à 17 là c'est parfait ça hop voilà maintenant t'es à 20 Norfolk ou fait une fenêtre des fanatiques catholiques en Normandie mais l'autre chose c'est ça on va se faire pas durer ce scandale voilà j'ai l'impression que tu galères un peu ah ouais t'as que 1.5 de puissance dans cette province mon cher missionnaire c'est un peu douloureux ouais on va complètement faire ça 800 ça coûte c'est peut-être un peu cher ça c'est un port on va l'améliorer d'un niveau voilà ça va nous permettre tranquillement de de bouffer du commerce à droite à gauche on est plus qu'à 15% d'avance ici et alors on a vérifié avec Damned on est le nœud le commercial le plus riche du monde ouais on a donc tout à fait moyen que le commerce mondial apparaissent par chez nous ou chez n'importe qui d'ailleurs dans le coin mais quand même pas mal par chez nous quoi en Angleterre ça pourrait être sympa effectivement ou au pire en Normandie quoi voilà au pire quoi au pire ça serait bien mais tu vas voir qu'ils sont capables de le foutre dans celui qui est le cinquième ou sixième nœud le plus riche tiens au Brabant tu vois ça va être le Brabant qui va le récupérer alors normalement c'est le nœud le plus riche par contre ça peut être n'importe quelle province dedans quoi n'importe quel pays ça va être la frise c'est ouais mais non que t'as pas pris du coup qui sera encore plus drôle bah ouais non que j'ai pas pris puis qu'il peut pas nous saquer donc ça va mettre un vieux malice on a perdu un bateau vous êtes sérieux on a perdu un bateau quoi what the fuck is that est-ce qu'on ferait pas notre petit vaisseau amiral tiens alors comment ça marche mettons que je veux de construire à Londres ah ok ce sera un vaisseau lourd et on l'appellerait pas du tout le Bonaventure attends qu'est-ce qu'il se passe non on s'en fout comment qu'on l'appellerait notre vaisseau amiral il est arrivé un viewer qui m'avait demandé un nom d'amiral mais je lui ai déjà donné du coup 50 canons 5 de vitesse 47 de maintenance quand même ça fait mal c'est combien un bateau de base ah bah c'est 47 ok d'accord donc ça sera un bateau lourd on peut mettre encore plus de canons puissance commerciale par navire de la flotte guerrière à l'arrière un peu de morale c'est cool ça c'est bon je peux soutenir l'indépendance de l'Autriche il accepte capacité d'engagement de la flotte qu'est-ce donc que ceci ça doit être un équivalent de contournement des flottes j'imagine ouais c'est bon je l'ai fait vitesse de mouvement de la flotte j'aime bien ça vitesse d'embarquement débarquement c'est bien ça aussi du coup on va peut-être enlever ce truc là et prendre plutôt des canons en plus il nous coûterait 2 il nous coûterait 2 et on va l'appeler Gladiatora ce bateau boum alors l'Autriche ouais on est encore en négatif avec elle malheureusement on a toujours pas de nouveauté c'est dingue que les ottomans ils sont quoi ? ils sont devenus trop gros pour que je les considère comme des rivales ou ils sont trop loin peut-être ils peuvent pas être trop gros quoi c'est pas possible on va se foutre de la gueule du monde la Russie est en train de se faire défoncer la tronche on a une trêve on peut pas lui faire d'embargo dommage du coup tu soutiens aussi l'indépendance de l'Autriche ? bah je peux pas et même pas ah merde oh c'est pas grave je t'avouerais qu'entre moi le Danemark et le Maroc ouais je pense que même s'il y a que toi qui suis de toute façon l'Autriche elle est complètement capable seul de défoncer la pomerane il faut pas déconner quoi oh oui bon bah voilà ça y est c'est quand même la fin de l'Ecosse on peut marquer ça d'une pierre blanche ou rouge pour le coup mais ou rouge effectivement tiens je me suis gouré de général je pensais que c'était lui t'es qui toi ? Adam Moore Adam Moore mon cher tu vas revenir ici hop enfin tu vas revenir d'ailleurs t'as jamais été ici mais tu vas venir ici alors est-ce qu'on a moyen d'attaquer les Cherokee par exemple ? on va faire revenir un diplomate qui glande j'ai essayé d'améliorer les relations avec l'Autriche pour qu'elle aime un peu plus et que je l'aime un peu plus aussi mais je suis pas sûr que ça va passer ouais bah t'essayes hein avec la thune qu'on gagne on pourrait presque faire une colonie supplémentaire tiens toi on peut vraiment non on peut pas on va pas renoncer complètement non on va rappeler lui voilà toi tu reviens on va t'envoyer on va t'envoyer alors ici on va t'envoyer ici là ah non c'est naze c'est un peu abusé quand même ici on va essayer de faire un peu chier le Portugal dans le coin dégager les protestants on bête 125 par an ça va aller très vite offre de marrages royales de la part du Portugal oui tu as 200 de puissance cléricale merde oh putain ces points là oh le 1 en stab gratos enfin gratos grâce à la puissance cléricale ça fait quand même plaisir ah oui oui quand t'as 200 points ouais ouais ça fait plaisir voilà ça c'est fait même si c'est peut-être pas l'idéal le Portugal est en train de se poser là on va peut-être venir l'emmerder un peu aussi je t'ai pas rappelé toi c'est vrai que je t'avais rappelé reviens ah bah si je t'avais rappelé aussi pardon excusez-moi on va se poser là et ici il y en a quoi 4 7 ici c'est pas mal hop est-ce qu'il y a des gens qu'on peut expulser c'est la minorité cornique go voilà c'est Randwutil notre explorateur c'était lui continue ton exploration le prochain on l'enverra peut-être du coup directement au en Australie si on peut on peut est-ce qu'on peut on peut carrément on peut carrément envoyer quelqu'un en Australie alors on a un diplomate est-ce qu'on a des des guerres possibles on a complètement des guerres possibles alors pour la malouisienne ou pour terra papillote c'est ça la question ah bah c'est plutôt pour terra papillote je suis désolé malouisienne mais là pour le coup ce sera pour terra papillote en avant en plus comme ça on a pas le truc enfin si on voit pas mais on perd quand même de la démonstration de force allez on va faire on a mis fin aux Iroquois enfin quasiment on va mettre fin aux ah non on a mis fin aux Iroquois vu qu'ils se sont fait bouffer par les Mohicans donc on va mettre fin aux Iroquois désormais pourquoi t'as 10 000 hommes ici toi ? une fois s'ils ne résisteront pas aux anglais là non je crois ils sont seuls en plus personne ne les aime on a tué tout plus précisément on a tué tous leurs alliés alors est-ce que je pourrais dire les grands territoires j'aimerais bien que vous lanciez des guerres recruter il n'y avait pas un truc pour ça ah non il est déjà en guerre ok quand il est pas en guerre je peux lui dire lance une guerre pour t'agrandir mais quand il est déjà en guerre je peux pas j'ai pas beaucoup de réserve je trouve il nous faudrait peut-être une petite doctrine pour ça ou éventuellement des bâtiments une tribu veut se convertir mais oui bien sûr ah merde on a perdu un conseiller encore ah mais c'est celui qu'on vient de racheter et qu'on avait payé pour améliorer mais sérieusement réduction de l'inflation ouais pourquoi pas mais tu coûtes un peu une blinde prestige annuel tu coûtes moins cher toi notre prestige il est au taquet le plus intéressant c'est lui mais Ardara et tant pis s'il règne un jour sur la grande bretagne ça traduira par tolérance envers la seule vraie fois moins deux mais c'est pas possible mais les viewers mais qu'est-ce que vous foutez il faut dire que c'est une catastrophe il faut dire qu'il a chié aussi il n'y a pas d'autres mots on a remporté un siège je suis super content je voulais construire des bâtiments hop 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 allez on va faire un petit peu de toc 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 18 c'est bien ça parfait voilà on investit un peu ça faisait longtemps alors les sheroeux qui ont envoyé leur armée quelque part ou pas ils se sont fait défoncer 3 en mercantilisme mais les bourgeois gagnent en loyauté bah oui oui bien sûr complètement pas de problème ici ça donne quoi l'agitation c'est quand même encore assez élevé on va rester dans le coin et toi t'arrives plus à convertir la vache notre puissance de conversion elle s'est tellement cassée la gueule allez on va prendre un mec lambda plus de productivité ça fera un peu de sous ouais parce que j'ai envoyé du coup beaucoup plus de colonies et ça coûte du blé forcément des séparatistes se sont levés à main de fils on prend le blé allez en avant on va s'occuper d'eux on est à 100% est-ce qu'on peut tout prendre ? alors attention à qui occupe quoi ? ah voilà ça c'est la malouisiane là elle fait sa maligne donc non c'est pour terre un papillote malouisiane je te vois je te vois tout ça c'est pour terre un papillote non mais oh demandez la paix boum 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 et boum plus les thunes allez au revoir bisous adieu les sheroquis vous aimez bien je vous assure en fait on n'a jamais amélioré nos fort ça serait peut-être pas mal au moins à Londres et à Calais peut-être moi je pense toi t'es censé t'entraîner toi c'est pas parce que il y a des 10 000 hommes qui tapent sur des gens au nouveau monde que tu dois faire ton mal alors on a récupéré un petit colon on va de ce pas l'envoyer en Australie alors ici il faut toujours réussir à choper les provinces ouais ici c'est bien ça attends excuse-moi ouais toi aussi t'as eu 2000 trèvres je crois que les trèvres de la guerre alors disons que le problème c'est que j'ai eu des trèvres plus deux événements plus une rébellion c'est pour ça que je me permets parce que ça aurait été que la trèvre je m'en fous ça joue ça joue voilà ceci explique cela de toute façon on va profiter de cette pause pour arrêter l'épisode là il est suffisamment long je te laisse préparer tes mouvements pour la rébellion mais je pense que oui tu vas pouvoir la gérer j'espère que cet épisode en tout cas vous aura plu n'hésitez pas à nous laisser un petit message nous dire ce que vous en avez pensé et on se dit à très vite pour la suite merci à toutes et à tous merci tout le monde